Martin, quand on a un traitement à faire dans un bassin parce qu'on suspecte une maladie de poisson, je veux dire, quelles sont les choses auxquelles il faut faire attention ? Oui, ok, On doit commencer à tester la qualité d'eau. C'est toujours important que le pH n'est pas trop bas ou que la dureté n'est pas trop bas. D'essayer d'avoir un pH entre 7 et 8 et d'avoir une dureté quand même, l'idéal c'est 8-10, mais certainement pas zéro. Si il y a une dureté à zéro, il ne faut pas faire de traitement. Et l'oxygène, c'est aussi très important si les poissons sont déjà en surface et vous n'avez pas suffisamment d'oxygène. Il vaut mieux d'avoir bien d'oxygène. Oui, oui. Et alors, la chose importante, c'est de pouvoir d'abord savoir le problème pour choisir le bon produit. Oui, c'est toujours la question, c'est quels parasites. Si ce sont des verres, on doit donner l'antibome. Si c'est des parasites unicellulaires comme Costia, on doit faire antiparasites. C'est toujours la question. Oui, traiter à l'aveuglée, c'est toujours pas l'idéal. Ce n'est pas idéal et c'est possible qu'on ait un peu de différents parasites. Donc, on peut toujours donner le malamix s'il n'y a pas trop de parasites. Si on trouve une centaine de parasites, on doit traiter avec le bon traitement. Oui, oui, oui. Et alors, chose importante aussi parce qu'il y a parfois des gens qui pensent qu'en faisant deux traitements très rapidement, c'est mieux. Oui, oui. C'est dangereux. Ça peut être dangereux de mélanger les différents produits de différentes firmes. Oui. Oui. Il vaut mieux toujours, de toute façon, entre deux traitements, c'est toujours mieux d'attendre quand même quelques jours. Oui, 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 oui. C'est toujours indiqué. Donc, il faut toujours lire la notice. Oui. Oui, mais c'est vrai, sur les notices, on ne met pas toujours de ne pas mélanger l'autre produit. Non, oui, oui. Mais lisez toujours bien les notices et respectez toujours bien les dosages. Ça, c'est hyper important. Et alors, sur les notices, en règle générale, c'est mis au niveau de l'UV important. On éteint l'UV pendant 3, 4, 5 jours. Oui, environ 7 périodes. Oui, ça dépend. Voilà, je crois qu'on a abordé un peu tout au niveau des traitements. Donc, si je suis très succinct, l'idéal, c'est d'essayer de détecter le parasite pour choisir le bon produit. Oui. D'abord, de vérifier les qualités d'eau, voir si la dureté et le pH sont correctes. Ensuite, on fait le traitement, on n'oublie pas d'éteindre l'UV et bien oxygéner. Et en fonction des parasites, éventuellement, on attend 3, 4 jours et on doit refaire éventuellement une deuxième, voire une troisième fois le traitement. Oui. Voilà, c'est ça. Je crois qu'on a fait le tour. OK. Grâce à sa boutique en ligne, Aquiflor est accessible partout en un clic. Tout le matériel pour vos poissons et vos traitants, maintenant disponible sur aquiflor.com. Avec le code ETANG, votre première livraison est gratuite.